Salut à tous et bienvenue sur ValetPL L'Orkana FR. Comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing délicieux du chapitre 5. Merci beaucoup à L'Orkana, à Ravensburger, à L'Orkana France, de nous avoir envoyé un joli petit colis avec plein de petits trucs. D'ailleurs vous avez pu voir si vous nous suivez sur Twitter ce qu'il y avait dedans. Il y avait deux decks préco, enfin un de chaque, le nouveau pack pour démarrer, découvrir le jeu, etc. Et une boîte de booster qu'on va ouvrir aujourd'hui et ça, ça fait plaisir. Avant de unboxer cette boîte et de voir ce qu'il y a dedans, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça nous soutient et que ça régale et comme ça vous êtes avertis de tout le délicieux contenu que nous vous concoctons pour l'Orkana. Il y a aussi les autres chaînes sur YouTube si jamais vous voulez voir dans la description et notre chaîne Twitch sur laquelle on enregistre cette petite vidéo d'ailleurs avec Twitch. N'hésitez pas à dire bonjour Twitch si vous êtes poli ou à ne pas dire bonjour si vous n'êtes pas poli. Voilà, on remercie les sponsors, évidemment UltimateGuard. Lien d'affilié est dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Et si vous voulez nous rejoindre sur Vogue, on fait des lives l'Orkana maintenant. 10 euros de réduction avec le code LabelCarte offert. C'est en description que ça se passe. Il n'y a plus de ventreuse en chère en live. Vous cliquez, vous êtes sur l'application et vous pouvez du coup profiter et vous régaler. Autre chose, merci à LabelCarte de vous offrir ce petit booster. Et non, ce n'est pas LabelCarte cette fois-ci. Parce que d'habitude LabelCarte vous offre des petits cadeaux. Là, c'est directement Ravensburger. C'est l'Orkana. Petit booster chapitre 1 qui est à gagner. Vous mettez un commentaire, un pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Et on tirera au sort quelqu'un qui gagnera ce petit booster délicieux. Voilà, merci beaucoup à Ravensburger et à l'Orkana de nous permettre de vous offrir ça. Ils ne nous ont pas demandé de vous offrir spécialement de trucs, mais avec le colis qu'ils nous ont envoyé, évidemment, on vous régale. Hop, petit booster qu'on met là. Il nous portera chance. On ouvre cette display et c'est parti. Et c'est juste parti. Ah, il n'y a plus le truc en dessous qu'il faut unboxer. D'ailleurs, ils ont changé le pack à ring. Bam. On va trouver un peu plus près. Et c'est parti. Oh, il y a un booster de moins. Ah, mais non, il a glissé, chef. Je peux mettre les boosters comme ceci. Je m'en rapproche un petit peu. Je crois que je vais vous zoomer sur ça. Comme ça, vous voyez bien le booster. Et puis, on est parti avec 24 boosters délicieux de ce chapitre 5. Mon cher de la légendaire, de l'enchanté, évidemment. Ruc et l'an nordique. Vraiment, vous voyez bien comme ça, rien de plus pareil. Donald. Moi, je vais passer évidemment sur les communes Unco. Ça, on s'en fiche un petit peu. Prince Jean. Oh, première arc est une super rare. Ce qui veut dire que derrière, on a une super rare ou une légendaire dans le premier booster. Et ça régale. Et c'est une autre super rare avec une Daisy. Trop bien. Trop bien, trop bien. Une des meilleures, si ce n'est la meilleure super rare à ouvrir de ce set. Très, très cool. Et on a une petite commune foil avec Basile. Ah, et c'est un nouveau prélude alors qu'il y en a. Ok, ça marche. Premier booster qui est très cool, dit donc. On enchaîne comme Coolchen. Merci beaucoup, Adrien, pour le sub. Hop, donc on passe les communes Unco, évidemment. On a un seigneur Hector. Oh, une super rare ensuite. Daisy encore ? Une Madame Mime. Très bien aussi. Très bien, cette petite Madame Mime. C'est cool. Oh, il y en a une rare foil qui est tirée à la corde. Un peu moins intéressant, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une rare foil. On ne crache pas dessus. Hop là, hop là. Commit Unco, on passe. On a Vanellope von Schwitz en premier rare. Ensuite, on a une armure de plaque en seconde rare. Et une petite commit foil en la personne de ce Donald. Du coup, on n'a pas de puzzle cette fois-ci. On n'a que des cartes préludes, apparemment. C'est parti. On a Namahari. Ok, sympa. On a un petit lieu. Le grand Illuminarium. Le lieu qui marche avec les personnages soutiens. Ça fait bizarre, les lignes bleues avec la cape, vous avez vu. J'ai la bouche, genre. Et on a une Vaiana en rare foil. Joli. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est joli. Les rares sans texte, vraiment, il faut arrêter quoi. Shenzi. Un lieu. Le palais de glace d'Elsa. Ok. Et une Uncofoil monstre. Minstre. Juste le monstre. Pas encore de légendaire sur ses premiers boosters. On attaque le sixième. On va... Il ne veut pas s'ouvrir. On va voir s'il est un peu plus généreux que les autres, celui-ci. Des gens m'ont dit qu'il y avait un peu plus de hits de légendaire. D'autres m'ont dit moins. Donc je pense que ça n'a rien changé. Juste, c'est les gens et leur chance. On a Belle, Dubal. Nice. Petite rare. La piste Sugar Rush. Et on a Pate, qui aime bien les desserts sucrés, visiblement. Nice. Toujours pas de petites lèges. Ou de petites enchantées. Mais bon, ça, c'est environ une chance sur quatre d'en avoir par boîte. Il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Christophe. Une super rare ensuite. Blanche neige. Sympa. Sympa, sympa. Et on a Tipo. Bonne petite Uncofoil. Bonne carte Tipo, donc c'est cool. Pour récupérer les petites foils dans les cartes jouables, évidemment. C'est de la commune et de l'Unco. Isma. Injustement traité. Oh, avec encore une super rare, on en a pas mal. Et la Reine. Intéressant. Avec un petit Pate. Oh, nice. Le Pate Foil. Il est bien, celui-ci. Il est très bien, celui-ci. Un Rafiki. Bonne rare aussi. Qui souffre un peu de la comparaison avec d'autres cartes, mais... Mais très sympa. Un Pate en rare, qui est moins bien que l'Unco. Oh, une super rare foil. Un Mirage à deux visages. C'est peut-être une des pires super rares du set, je dirais. Donc, un peu mi-fig. Les Zinco foil ne sont plus short-print, tu me dis, Master Infinity. La Reine. Coda. Et un petit Simba foil. Un tour, un très décent. Un tour, un très décent. Alors, on doit être environ à la moitié de la boîte. Toujours pas de légendaire. Bon, après, ils peuvent être dans les derniers boosters de la boîte. Ça ne change rien, mais... C'est vrai qu'on attend, là. Banzai. Bonne stat. Et un Ralph Lacasse. Avec une Tafita crème brûlée. Ça, c'est cool. Un Unco foil, sympa. Dans le chapitre 4, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'elle cote quelques sous. Kronk. Première rare, qui est une super rare. Ça veut dire que celle d'après, c'est au moins une super rare aussi. Ça y est. Ça y est, les amis. On a notre légendaire. Kronk. Enfin, notre première légendaire. Et on a une Clarabelle. Oh, nice. Alors, c'est une super carte. Et en plus, il y a le nouveau traitement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Regardez le vernis. Et je trouve ça extraordinaire. Ils auraient dû faire ça depuis le début. Ils n'ont pas eu l'idée, visiblement. C'est trop beau. Ça fait ressortir un peu ta carte. Il y a légèrement de la texture aussi. C'est trop bien. Et c'est dispo sur les cartes foil. Là, il n'est pas foil. C'est juste la carte de base. Elle est comme ça. Et en plus de ça, tu peux avoir le même vernis, mais en traitement foil. Et on a un head. Hop là. Donc, on va laisser Clarabelle ici. C'est joli. C'est une bonne légendaire. Je suis content. Salut, beaux horus. On a les méchants anonymes. Une autre super rare, mini. Qui va être jouée certainement dans les decks Monfasa Roulette. Et une rétrosphère. En folle. Une forêt Sherwood, pardon. En rare. Oh, autre légendaire. Autre légendaire. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça fait plaisir. Et on a un génie. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Traitement vernis très joli. Sur tous les objets. Les cartes. C'est lui-même. J'ai l'impression que ça rubique légèrement. Vous voyez. Avec la cam là. Mais. Mais ça rend très bien. Ça rend très très bien. Pour cette deuxième légendaire de la boîte. C'est vraiment cool. Et derrière. Oh, on a une petite rare foil en plus. Un Scar. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est dans le deck Prico. Donc ça vaut pas grand chose. Mais. C'est une petite rare foil. De plus. On est content. Voilà. Zou. Anna. Bonne carte. Et légendaire. Bah dis donc. Elles étaient toutes collées au milieu de la boîte. C'est qui ? Oh. Nice. Très très joli ça le mouf. L'ami mouf à ça. Très stylé. Très très stylé avec ce petit vernis là. Ouh. Incroyable. Incroyable mouf et un petit Mickey en folle juste derrière. Ok. Clarabelle et Mufasa. On est bien en légendaire. Je sais pas. À part Navin. Ce que je voudrais d'autre. En légendaire. Je crois que c'est Navin. J'ai vu que Anna. Anna verte légendaire. Côté. Pas mal de sous. En prix commande. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas ouvrir ça aussi. Daisy. Nice. On en a eu deux. C'est très bien. C'est très très bien. En super rare. Ça veut dire qu'il y a minimum une super rare derrière. C'est une super rare. Et c'est une mergotelle. Pas mal. Pas mal du tout cette petite mergotelle. Et derrière on a un Robin des bois foil. C'est un support à halter potentiel. C'est cool. Hop. Ensuite on passe sur. Le booster suivant. L'épée libérée. Délivrée. N'oublie pas qui tu es. Et une super rare foil. Maximus. Ok. J'allais dire le booster plus calme que les autres. Mais quand même une super rare foil. Ah foil il n'a pas aimé. Nice. On est sur le fond de la boîte. On a eu trois légendaires. Il y a beaucoup de gens qui ont entre trois et quatre légendaires. Que je trouve peu par boîte. Mais bon. C'est la vie. Une quatrième au moins là. Louisa Madrigal. Tire à la corde. Et un filtre de guérison. Si on n'a pas d'enchanté. Pas de légendaires foil. Et que trois légendaires. C'est quand même une boîte très mime. Très mignonne. Ralf Lacasse. Ralf Lacasse aussi. Et le géant de terre. De la terre. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Je pense que je n'ai pas vu ce dessin animé. Si ça ne me parle pas. C'est Delorient. Ouais. Des dingueries ouvertes. Enfin. Tranquille. Pas de grosses dingueries. Mais pas une mauvaise boîte. Prof. Chevalier Hardy. Bien. Loop de Basile. Et. Un Sven. En foil. Quatre boosters je crois. Ouais. Quatre boosters. Réas dans la botte. Poison 2. Le géant. Ok. Vahyana. Une super rare. Le prince géant. Ok. On l'a ouvert tout à l'heure. Et. Le roi de coeur. En un cofoy. Ok. Isma. Ajustement traité. Une autre super rare. Prince Philippe. Qu'on n'avait pas encore ouvert. Ok. Et. Simba. En un cofoy. Deux boosters. Ah. Je sens la boîte. La boîte vraiment mi-fig là. La boîte qui fournit le minimum. La boîte qui n'a pas envie de travailler. Explorateur. Madame Mime. Ok. Bon. On a eu quand même deux désirs de Madame Mime. Et. Hey. Est-ce qu'on n'a que trois légendaires. Dans cette boîte. D'ailleurs j'ai enfin eu ma première enchantée. Enchantée après cinq displays. Au cours de différents chapitres. La médiction est brisée. Ah nice. Moi j'ai eu dix displays. Avant d'avoir ma première enchantée. Prince Navi d'Enchantée en dix boosters. Bien joué maquille. Bien joué. Bien joué. Cœur du détecteur de l'arène. C'est une super rare. Ce n'est pas une légendaire. Maximus. Allez. Légendaire foil. Enchantée. Pour finir. Pour avoir une bonne boîte. Sinon. La boîte est. est très douce. Très molle. Et c'est une Vanellepel von Schwitz. C'est une commune. Aïe 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 aïe. On a eu quand même. Deux légendaires assez sympas. On fasse avec Clarabelle. Le génie pas ouf je dirais. Et dans le pool qu'on a eu de rare. Et de super rare notamment. On ouvre deux Madame Mim. Et deux Daisy Duck. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. On a une petite mini aussi. Qui est acceptable. Je vous refais un petit passage rapide. Hop là. La Madame Mim. Et l'autre Daisy. Donc pas mauvais. Mais pas. Pas très très bon comme boîte. Surtout trois légendaires. Sur. Sur une boîte entière. C'est vraiment. Vraiment maigre. Même pas une petite foil ou quoi. Mais bon. Avec un petit prince Navi. On aurait été régalé. Ça aurait été une boîte excellente. Donc finalement. On passe pas à grand chose quoi. On pense qu'au détecteur de la reine. Si on remet les reines. Puisqu'il a dans l'hyper. Ça se joue tu penses. Je trouve que c'est mignon. Je trouve ça pas. Pas très très puissant. Mais peut-être que. Si tu joues un deck naturellement. Avec beaucoup de reines et de princesse. Et que. Et que le détecteur s'insère dedans. Ça peut être bien. Mais selon moi. Il faut pas essayer de créer un deck autour. Ce sera pas assez fort. Je pense. Les amigos. Fin de cette vidéo pour vous. Et puis fin de ce stream aussi pour vous. Twitch. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était un plaisir comme d'habitude. Vous nous retrouvez très bientôt. Sur YouTube. Pour plus d'aventures. Et sur Twitch. Pour ceux qui nous suivent évidemment. Je précise d'ailleurs pour Twitch. Cette semaine. Je ne peux pas streamer jeudi. On tourne des vidéos. Je streamerai mercredi matin. Donc n'hésitez pas à venir mercredi matin. Passez un délicieux moment. Avec moi. Des bisous. On n'oublie pas le pouce bleu, commentaire, le partage, l'abonnement pour YouTube. Et surtout n'oubliez pas. C'est ta belle magie. Ciao tout le monde.